bonjour à tous alors voilà je vais vous présenter le 45 max michel en version co2 c'est un airgun que j'ai vu assez fréquemment sur internet mais j'ai été assez déçu des essais des tutos que j'ai pu voir sur internet alors donc c'est pour ça que je voulais faire mon propre tuto par rapport à ceux qui veulent l'acheter pour qu'ils sachent vraiment les tenants et aboutissants de ce de sterion pas voilà pas des des tutos de placement donc je vais vous dire la réalité enfin ma réalité selon selon mon avis donc en vous donnant le maximum de détails que je juge intéressant voilà alors juger un airgun comme ça tout seul sans le comparer à d'autres ça me paraît assez peu pertinent donc c'est pour ça que je vais le comparer à deux autres airgun que j'ai le p226 x5 voilà que je connais assez bien parce que j'ai été quand même depuis quelques années voilà et le 45 blackwater voilà que j'ai aussi depuis quelques années que je connais aussi assez bien ça permet de bien juger par rapport à quelque chose équivalent et pas par rapport à une arme réelle voilà alors première chose de ce max michel au niveau de l'aspect général bon toutes les parties noires sont à peu près correct 1 le le manche est à peu près aussi correct 1 voilà il ya rien à dire ce côté là par contre au niveau de la partie et des parties qui sont en couleur argent là c'est quand même pas terrible parce qu'on a même une impression c'est tout tout est un alliage pour pas dire en acier mais bon c'est de l'alliage je peux dire exactement l'alliage de quoi mais bon c'est c'est pas de la matière plastique mais on dirait quasi la matière plastique donc c'est si on touche pas si on pèse pas on a l'impression que c'est du plastique et bon c'est pas bien pas bien normal ça fait une peinture assez bas de gamme au niveau de au niveau de la partie argent aussi au niveau des bavures alors je sais pas si on voit bien on y est sur la vidéo mais les bavures bon sans être catastrophique c'est pas terrible la gâchette elle fait un petit peu voilà donc un petit peu bas de gamme à comparer bien sûr aux deux autres on est on est un cran un cran en dessous voilà le chargeur au niveau du chargeur donc ça on aborde les points négatifs là voilà donc au niveau du chargeur bon je le savais il n'y a pas de surprise quand avant de l'acheter je savais très bien le chargeur que j'avais c'est bon c'est pas très réaliste voilà surtout qu'il y avait un petit aimant ici avec un clip si c'est il s'est barré au bout de deux tirs voilà donc maintenant il n'y a plus d'aimants de billes mais bon par contre un truc il est vraiment très très facile donc à charger voilà il suffit de le mettre à l'envers comme ça et faire glisser les billes une par une voilà pour maintenant qu'il ya maintenant qu'il ya plus l'aimant il est aussi très très facile à décharger parce qu'avec les manques c'est un peu plus compliqué voilà il ya le petit clip qui est ici donc c'est sûr que ça rien à voir avec deux autres chargeurs qui font beaucoup plus réaliste surtout celui ci on dirait un vrai et bon et celui ci on voit la cartouche apparente mais bon voilà c'est plus réaliste et l'avantage de ça c'est qu'on a l'arme qui est complètement neutralisée une fois qu'on enleve le chargeur voilà contrairement à ce type où la cartouche co2 elle reste à l'intérieur voilà donc au niveau de la sécurité eh ben après est ce vraiment un point négatif c'est pas elle se met quand même assez facilement avec le pouce et elle demande quand même un petit coup de main pour pouvoir l'enlever parce qu'il ya une sorte de petit clips ici qui empêche de l'enlever facilement voilà bon après est ce que c'est vraiment un point négatif au début je le croyais quand j'ai pris maintenant un petit peu le coup de main j'y arrive assez facilement voilà d'une main bon après c'est discutable voilà alors il ya aussi au niveau donc du canon donc c'est un petit peu bon ça je le savais j'avais vu les photos aussi ça manque un petit peu de réalisme c'est même un petit peu n'importe quoi il suffisait de juste décalé un petit peu donc l'entrée du canon pour avoir quelque chose comme les autres quand même d'un peu plus d'un peu plus réaliste voilà et d'un peu plus sympathique donc à voir de face alors la gâchette j'ai pas fait des j'ai pas fait de des mesures précises sur la gâchette mais c'est elle est quand même assez dur elle est quand même vraiment elle est vraiment dur par rapport aux deux autres toujours pareil ils sont tous trop durs mais voilà et ce qui fait des ce qui fait des groupements un peu moins bons quand même que les autres même si on après en prenant un petit peu coup de main on déclenche le tir et on se laisse pas surprendre par le coup comme sur les armes de tir classique et on arrive à améliorer un petit peu bon mais mais c'est pas c'est pas extraordinaire comme voilà du style une une canette on arrive à dix mètres à la toucher malgré tout avec un peu d'entraînement à peu près à chaque fois à chaque tir voilà c'est rare qu'on on loupe une fois qu'on a pris un petit peu en main mais le quoi qu'il en soit le groupement est moins bon que que les deux autres un autre point négatif qui est qui est bon celui ci quand même pas terrible c'est la culasse recule assez peu surtout quand surtout quand elle se bloque par rapport aux autres par exemple on a un recul bien plus conséquent bien plus réaliste donc sur le recul voilà surtout quand on ramène la culasse ça fait un choc quelque chose de beaucoup plus réaliste par rapport à à ce petit kick voilà de rien du tout bon même si la culasse elle recule quand même bien pendant le tir mais bon voilà là c'est bizarroïde je sais pas comment ils ont calculé le le truc là elle se bloque pas en fin de course elle se bloque en plus à mi-course à la fin du tir alors que normalement la culasse se bloque complètement donc en fin de course et justement à ce sujet là on a des choses un peu bizarroïde aussi au niveau on a des choses un peu bizarroïde aussi au niveau au niveau de la culasse au niveau du canon voilà tout est bouché il n'y a aucun accès alors comment ça peut se passer s'il y a une bille coincée si pour avoir le canon à nettoyer dans de bonnes conditions déjà c'est pas réaliste et en plus c'est pas très très rassurant voilà donc c'est bizarre et toujours pareil si on compare par exemple à celui ci ça fait donc réaliste au niveau de au niveau de la culasse quoi et en plus c'est quoi là on est quand même à l'aise pour pouvoir nettoyer et aisément l'air gun quoi voilà voilà donc il y a aussi le démontage bon alors est ce vraiment un point négatif parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment besoin de démonter normalement et j'ai pas trop fouillé mais apparemment le démontage n'est pas du tout comme les autres répliques il se fait sans outils en en quelques secondes quoi voilà donc là on a l'impression qu'il est monté certi définitivement il doit pouvoir se démonter mais de manière un peu plus compliquée je pense que les deux autres bon passons au point positif parce qu'il y en a quand même alors le système de cartouche c'est vrai qu'au début j'avais considéré ça comme un point donc négatif mais au final quand même c'est pas mal parce que là on a une sorte de petit levier qui paraît un petit peu compliqué mais finalement qui est pas si compliqué que ça à utiliser donc on met la cartouche voilà comme ceci voilà tac et après avec le levier on peut la percuter et la coincer sans outils bon c'est quand même pas négligeable ça peut être intéressant voilà au niveau un autre point positif quand même au niveau de la puissance la puissance est quand même assez intéressante puisque sur le black donc water donc on est sur une puissance donc c'est une moyenne sur dix coups sur les premiers tirs d'une cartouche on est sur une moyenne de 1,24 joules à 84 mètres secondes effectivement c'est un peu faible mais avec de la bille c'est toujours un tir assez sympa qui fait qu'il pète un peu plus que que le plomb qui est plat qui ralentit beaucoup donc ça reste quand même intéressant à utiliser mais bon ça fait un petit peu faible 1,24 et 84 mètres secondes toujours pareil je précise bien c'est les moyennes voilà le P226 lui on est quand même un peu plus puissant on est sur 1,54 joules et avec une vitesse de 101 mètres secondes voilà donc un peu au dessus quand même et là je pense que ça commence à devenir une puissance intéressante voilà et avec le 45 Max Michel on est carrément à 2,4 joules et 117 mètres secondes on sent bien la différence ça tape plus fort donc c'est assez intéressant donc au niveau puissance, vitesse voilà c'est un airgun assez intéressant voilà les organes de visée aussi sont plutôt pas mal pour le tir ils sont déjà bien fixes il y en a beaucoup qui brandigolent dans tous les sens sur certains airguns là ils sont bien fixés ils sont corrects, agréables à utiliser voilà 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 et donc le système de remplissage de billes dont j'ai parlé tout à l'heure qui est aussi un des points intéressants alors voilà tout ça pour dire que je regrette un peu mon achat quand même plutôt par rapport aux finitions globales voilà mais c'est pas non plus un achat catastrophique et incohérent il a quelques avantages et bon c'est quand même un airgun pas trop mal mais je voulais vraiment faire ce tuto pour que les futurs acquéreurs qui voient ce tuto l'achète en connaissance de cause et pas du tout comme on l'achète quand on voit les tutos donc de placement de produits sur tous les tutos que j'ai pu voir au sujet de de stergue voilà